Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquet.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le tannin correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possibles. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Cancer, premier décans. Alors vous allez bien démarrer l'année puisque du 29 décembre 2021 jusqu'au 12 février, Jupiter va faire un trigone, donc va faire un bon aspect avec votre signe et votre décans. Il faut savoir que même si ce trigone est assez rapide, en réalité vous allez avoir les effets bénéfiques de Jupiter au-delà du 12 février puisque ça sera encore le cas pour mars, avril et pour certains même encore un peu en même. Donc vous voyez, vous allez pouvoir en profiter. En effet, en transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sexe, il va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors ensuite, Jupiter va revenir, mais cette fois-ci, pas en bon aspect avec votre signe. En effet, Jupiter va faire un carré. Ça va être le cas entre le 10 mai et le 28 octobre. Alors, ça ne va pas s'adresser exactement à tous les natifs, mais quasiment, puisque ça va concerner les natifs du 21 au 30 juin. Jupiter, en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors, je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc ce n'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif, puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel, puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations. Donc, ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc, ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Enfin, vous allez avoir également une conjonction de la lune noire. Donc, la lune noire va venir faire un transit dans le signe du cancer. Déjà, dans un premier temps, il y aura un premier passage entre le 12 janvier et le 5 mars. Mais ici, ça ne sera que pour les natifs du début du décor, donc les natifs du 21 au 24 juin. Puis, de nouveau, la lune noire va revenir dans votre signe et va traverser tout votre décan entre le 10 juin et le 3 juillet. Alors, la lune noire en transit, ça peut apporter une certaine forme de frustration. Ça peut donner une certaine forme de blocage, d'inhibition. Ça peut indiquer, en fait, où il y a des remises en question à faire par rapport à soi-même, par rapport à certaines situations, certaines croyances. Et donc, ça va être l'opportunité ici de lâcher prise peut-être sur certaines choses. Alors, les transits de la lune noire ne sont pas toujours forcément perceptibles, puisque c'est un peu... ça peut être vraiment des causes psychologiques profondes. Parfois, ça peut être un peu inconscient. Mais la plupart des transits, en fait, vont viser dans un premier temps à s'améliorer. Évidemment, améliorer quelque chose qui vous bloquait. On va chercher ici à s'affiner. Ça peut être la découverte d'une nouvelle approche. On va, en fait, se lancer comme poussée par une espèce d'instinct sans possibilité de feinter. Ici, c'est vraiment l'idée de la prise de risque sans filet. Souvent, les transits peuvent apporter quand même une période un peu de tension. Ça peut être un moment où on va devoir faire un bilan. Ça peut parler d'une crise qui va créer, en fait, une espèce de prise de conscience qui va vous amener à une espèce de libération, puisque vous allez, du coup, être obligé d'être lucide dans cette situation pour pouvoir rectifier ou purifier une situation. Donc, ça peut parler parfois carrément de remise en question radicale par rapport à des choix que vous avez faits dans le passé. Et donc, voilà. Et donc, il y a vraiment cette idée de ménage à faire entre ce qui doit être gardé et ce qui doit être abandonné. Et puis, parfois, tout dépend, en fait, du niveau de conscience, du recul, parfois, que vous avez sur vous-même, votre capacité à faire un travail sur vous, puisque parfois, le transit peut être vécu comme une fatalité. Et plus, voilà, une suite d'événements où on subit plutôt son environnement, voilà, où on peut avoir aussi, parfois, une espèce de situation. On peut se sentir bloqué, il y a un effet un peu paralysant. Mais voilà, en fait, derrière, il y a toujours un message. Et si vous l'avez compris, c'est vraiment une remise en question profonde dans le but vraiment d'évoluer. Je vous conseille, pour compléter ces informations, de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance, ou sur votre livéré de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc, pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels, où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Cancer, deuxième décan, vous allez avoir, dès le début de l'année, quasiment, Jupiter en bonne aspect, donc Jupiter en trigone, entre le 12 février et le 26 mars. Il faut savoir que même après le 26 mars, Jupiter va continuer à avoir tout... Vous allez continuer à recevoir, en fait, tous les bénéfices de Jupiter, donc, au-delà, hein. Donc, ça va être encore le cas au mois d'avril, au mois de mai, pour certains, même jusqu'au mois de juin. En transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sexile, va parler, quand même, d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler, tout simplement, de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie, et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc, ça peut même parler, vraiment, d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc, c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place, parce que vous pourriez les obtenir. Alors, ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même, tout simplement, le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc, ça peut vraiment parler de possibilité de mieux vivre, en fait, vos désirs, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc, ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, ce qui va être d'autant plus positif et un avantage, c'est que Uranus va également se joindre à la partie pour 2022, et il va faire un bon aspect, ça va être un sextile. Ça va traverser, donc, en bon aspect, tout votre décan toute l'année, puisque je m'adresse vraiment aux natifs du 1er au 12 juillet. Alors, évidemment, les natifs du tout début du décan, du 1er au 5 juillet, vont plutôt l'avoir en début d'année, jusqu'à avril. Après, ça ne revient pas, mais vous en avez déjà bénéficié les dernières. Donc, autant vous dire que ça va faire un bon doublon entre le trigone de Jupiter et donc ce sextile d'Uranus. Ça va vous donner des opportunités, et surtout dans les premiers mois de l'année. Uranus, en bon aspect, va parler, en fait, du fait que vous allez ressentir, pendant cette période, une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté, parce que vous allez y être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives, ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité, également, de vous libérer de quelque chose, par rapport à quelqu'un, une situation. Mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc, ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner, encore une fois, cette idée de nouveauté. Donc, vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, en fait, vraiment, vous exprimer, exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et, en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues que vous un petit peu empêchez d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, que ce soit, là aussi, professionnels, personnels. Ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes, également, qui vont représenter Uranus. Donc, ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir pendant plusieurs mois. Alors, vous l'avez compris, l'année va être plutôt bonne, avec pas mal d'opportunités, de surprises, de possibilités, surtout sur le premier semestre. Maintenant, à partir du second semestre, il y a aussi un autre point qui va vous demander d'abord une évolution, on va dire. C'est la lune noire. La lune noire va passer dans votre signe, donc elle est en cancer, donc en conjonction. Donc, c'est un transit qui est assez fort. Ça va être déjà le cas du 3 juillet au 28 juillet, donc quasiment tout le mois de juillet. Et puis, de nouveau, la lune noire va revenir entre le 15 octobre et le 25 décembre. Donc là, ici, effectivement, ça peut parler d'une certaine forme de castration ou frustration dans certains domaines. Ça peut parler d'une espèce de blocage au niveau psychologique ou une inhibition. Et ça indique finalement où sont les remises en question à faire par rapport à vous-même, dans vos vies, dans certaines situations, par rapport à certaines croyances, certaines idées reçues. Et donc, il va ici avoir finalement l'opportunité de lâcher prise sur certaines choses. Alors, le transit de la lune noire, ce n'est pas toujours perceptible, tant les causes parfois psychologiques qui sont dedans sont profondes et parfois inconscientes. Mais la plupart du temps, la lune noire va viser dans un premier temps à l'amélioration, en fait, d'une situation, d'une manière, vous voyez, de quelque chose qui vous bloquait. Donc, voilà, ça peut être assez précis. Et donc, ici, on va peut-être pouvoir découvrir de nouvelles approches et se lancer comme pousser un peu par l'instinct, en fait. Il n'y a pas vraiment la possibilité de feinter. Il y a vraiment l'idée être à la prise de risque. Donc, voilà, on se lance vraiment et ça peut apporter pendant cette période-là une espèce de tension en soi parce que ça appelle un bilan. Ça peut être une crise parfois créant une prise de conscience, mais menant une certaine libération, puisque la lune noire va vous apporter la libération amenant la prise de conscience grâce à la lucidité. Vous allez ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses extérieures en vous et donc, va avoir la nécessité de régler, de purifier, de faire le ménage dans une situation. Donc, voilà, dans tous les cas, il y a souvent une remise en question radicale parfois sur certaines choses, certains choix, certaines, vous voyez, idées reçues, comme je vous le disais. Pour d'autres, ça va être des relationnels, etc. Mais en tout cas, voilà, et donc, vous allez faire le point entre ce qui doit être gardé et ce qui doit être abandonné. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livéré de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc, pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Cancer, troisième des camps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, assez rapidement, en démarrant l'année, vous allez avoir Jupiter qui va faire un bon aspect. Jupiter va faire un trigone et donc va vous apporter des opportunités. Ça sera le cas, donc, entre le 26 mars et le 10 mai, sachant que Jupiter va vous offrir des opportunités au-delà de son passage. Donc, ça veut dire qu'il faut compter tout le mois de mai, juin, et pour certains, ça sera même le cas encore au mois de juillet. Donc, il faut bien en profiter. Et puis, enfin, les natifs du 20 jusqu'au 22 juillet vont encore bénéficier de Jupiter en bon aspect entre le 28 octobre et le 20 décembre. Donc, en gros, pour vous, ça sera toute l'année qu'il faudra en profiter. Et d'ailleurs, même début 2023, eh bien, vous allez encore profiter des bons aspects de Jupiter en trigone. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sexe, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc, ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc, c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors, ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel. Ça peut parler de rencontres. Ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc, ça peut vraiment parler de possibilités, de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc, ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Ensuite, il va y avoir deux autres planètes. Donc, le décan va être un peu scindé en deux. Donc, déjà, première partie du décan, les natifs du 12 au 19 juillet, vous allez recevoir Neptune en Trigone. Donc, ça veut dire que Neptune va faire un bon aspect. Et ça, ça va être tout au long de l'année 2022. Neptune en Sextile ou en Trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal. On peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider, finalement, par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc, ça peut être, ici, vraiment positif pour vous. Alors, le bémol, ça va être pour la deuxième partie du décan, les natifs du 17 au 22 juillet, puisque vous avez Pluton en opposition. Pour certains, c'était déjà le cas en 2021. Donc, ça sera encore le cas. Souvent, Pluton, ça dure deux ans. Donc, c'est un peu long et fastidieux. Il faut quand même savoir qu'évidemment, pendant le premier semestre, notamment, pendant la période où Jupiter va faire un trigone, et ensuite, pour ceux qui sont vraiment de la toute fin, les natifs du 20 au 22, qui ont encore Jupiter jusqu'à la fin de l'année, évidemment, ça va un peu alléger l'effet de Pluton. Mais en attendant, effectivement, voilà, Pluton est quand même, pour certains, va être quand même assez perceptible. Pluton, donc, en carré ou en opposition, bref, Pluton en mauvais aspect, ici, va vous obliger, quelque part, à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois, on ne le ressent pas toujours. Ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient. C'est plus une planète de psychologie. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité. C'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé, dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être confronter à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes. Vous vous sentirez peut-être dévalorisé également. Donc, il peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxiques, passionnelles. Donc, il va falloir être assez vigilant de temps en temps, à quand même prendre du recul, en fait, pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel, d'ailleurs, ou sentimental. Ça peut vraiment... Vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc, ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose. Vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer. D'autant plus qu'il y a une période qui va faire doublon. Pourquoi ? C'est parce que la Lune noire va venir faire une conjonction. Alors, ça va parler pour tous les décans, bien entendu, mais pour ceux qui ont l'opposition de Pluton, ça va être d'autant plus intense. Donc, ça sera le cas entre le 28 juillet et le 15 octobre. Effectivement, ici, la Lune noire, comme ça, en conjonction, peut indiquer une forme de blocage, un effet soit paralysant, soit une forme de castration, une frustration dans un domaine. Il y a vraiment une espèce d'impuissance au niveau psychologique ou une grande part, vous voyez, d'inhibition. En tout cas, ça va indiquer où il va falloir mettre des remises en question par rapport à vous-même, par rapport à certaines croyances. Et ça va vous donner l'opportunité aussi de lâcher prise quand même sur certaines choses. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment l'idée d'évolution. Ça peut parler de remise en question radicale de votre existence, de vos choix passés. Ça va vous demander certainement de faire le ménage, qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui est abandonné. Effectivement, ça peut être une période de surtention avec Pluton en opposition, pour ceux qui l'ont. Il y a vraiment l'idée de bilan et de crise. Ça va porter peut-être une crise créant la fameuse prise de conscience qui va mener à une libération, puisque la Lune noire va aussi vous obliger à être beaucoup plus lucide. Pluton aussi peut vous aider. Alors, Pluton, parfois, on peut être à un moment donné dans des périodes de manipulation, on ne voit pas tout. Mais à un moment donné, Pluton va vous aider aussi à gagner en lucidité. Donc, vous l'avez compris, pendant cette période, donc vraiment entre le 28 juillet et le 15 octobre, ça va être intensifié, surtout si vous êtes né entre le 17 et le 22 juillet. Maintenant, il faut savoir que ça va quand même s'attribuer à tout votre décan. mais voilà, ne vous étonnez pas pour ceux qui ont le positionné Pluton si c'est encore plus dense que d'habitude. Je vous conseille, pour compléter ces informations, de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc, pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant, cancer. Alors, toute l'année, Jupiter va faire des allers-retours dans votre maison neuf, puis il y a une période où Jupiter va passer dans votre secteur 10. Donc déjà, je vais vous parler de Jupiter en maison neuf. Jupiter en maison neuf, ça va parler d'expansion et donc, par rapport, pour certains, alors ça va dépendre, pour certains, ça va être au niveau de la connaissance. Vous allez avoir envie d'apprendre des choses nouvelles. Pour d'autres, c'est carrément le fait de repasser, de passer des examens, faire des études secondaires. Voilà, vous aurez envie de connaître de nouvelles choses. Ça peut effectivement parler pour certains, de plus de philosophie, de religion, de beaucoup de développement personnel également. Voilà, vous aurez soif d'apprendre. Pour d'autres, ça peut être tout à fait en lien avec l'étranger. Alors, soit c'est parce que vous voulez apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, mais ça peut tout à fait être un moment où on a envie de partir à l'étranger, vous voyez, de se déplacer, d'explorer les choses, de jouer un peu aux aventuriers. Il y a vraiment une envie d'ailleurs pendant cette période, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est favorisé. Ça peut être aussi une période où il y a des démarches juridiques, effectivement, quelque chose qui est en lien avec le droit, parce que la maison neuf est en analogie avec le droit. Et puis aussi, ça peut parler parfois de rencontres, des rencontres possibles à l'étranger ou avec une personne venant de l'étranger qui pourrait, voilà, faire une rencontre importante, par exemple. Donc, vous l'avez compris, c'est une période qui est toujours intéressante et positive. Et puis, le point, évidemment, peut-être le plus important, ça va être entre, déjà, une première période entre le 10 mai et le 28 octobre. ça sera de nouveau le cas en 2023, mais Jupiter va passer, donc, dans votre secteur 10. La maison 10, c'est la maison du milieu de ciel. C'est un point très important. Pourquoi ? Parce que ça va parler de la vie socio-professionnelle, mais ça peut aussi tout à fait parler, en réalité, de votre destin, de vraiment, de votre vie tout court. Donc, c'est, en général, une bonne configuration pour votre carrière. ça peut parler de nouvelles possibilités, voilà, ça peut parler d'ambition, d'aspiration qui sont à être plus hautes, de, vous allez pouvoir certainement mettre en place des choses, ou en tout cas, il y a des opportunités qui vont arriver pour pouvoir atteindre vos objectifs que vous étiez fixés. Ça va être le moment où vous allez pouvoir un peu, entre guillemets, briller en société, vous voyez, il peut avoir de l'admiration, enfin, en tout cas, on vous fait confiance, il y a vraiment une possibilité d'impacter du monde autour de vous, voilà, tout dépend de ce que vous faites, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une forme de popularité en fonction de ce que vous faites dans votre vie, par exemple, professionnelle. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement, ça peut être, on obtient de la reconnaissance, une récompense, le poste qu'on voulait obtenir, vous voyez, ça peut être ce genre de possibilités. Et puis, enfin, au niveau de la vie sentimentale, c'est vrai que quand Jupiter passe, ça peut être une rencontre importante aussi ou ça peut être une période où on officialise, vous voyez, une union, donc ça peut être une période aussi importante pour la vie sociale. Et donc, ça peut être, voilà, une période chanceuse avec vraiment des phases de réalisation et une plus grande liberté d'action. L'autre transit important, ça va être les transits des nœuds lunaires dans vos maisons. Il faut savoir que la maison au transit, le nœud sud représente le secteur, on doit faire le ménage et le secteur où transite le nœud nord, ça peut également parler du fait que ça peut être un domaine entier ou en tout cas, certains points de ce domaine où il va avoir un contexte évolutif et donc, vous allez peut-être développer les caractéristiques positives de la maison concernée et faire le ménage, comme je le disais, dans la maison d'en face. C'est toujours, les maisons sont toujours face à face. Donc ici, le nœud nord va passer dans votre maison 11 et du coup, de fait, le nœud sud va passer dans votre maison 5. Alors, pendant ce transit, en fait, il va falloir chercher à réaliser peut-être des projets, des projets en groupe, des projets à plusieurs. Donc, cultiver ses amitiés, son réseau, augmenter même son réseau, tout ce qui est en lien avec le réseau, d'ailleurs, même les technologies de pointe, tout ce qui se fait en groupe, en association, voilà, tout ce qui est en rapport avec le réseau, donc, tant amical que professionnel, car c'est à ce niveau-là que l'évolution et donc, les possibilités vont se faire. Par contre, tout le domaine qui est en lien avec la maison 5, donc, d'ailleurs, tout ce qui est en lien avec les amours, les enfants, ça peut être plus une source, finalement, de difficultés pendant cette période, puisqu'il va falloir, donc, comme je le disais, développer des projets, des amitiés, des participations sociales, communautaires, de l'entraide, éviter finalement la réussite plus personnelle ou faire des spéculations hasardeuses, d'ailleurs, au niveau de l'argent, c'est pas bon pour les spéculations financières, ça peut être bien, donc, également pas vivre dans un univers que de plaisir ou axer que sur les loisirs, les divertissements, vous voyez, multiplier les relations amoureuses ou chercher à avoir un enfant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas en avoir pendant cette période-là, évidemment, mais en attendant, effectivement, ça peut plus être une source de complications et de prise de conscience, vous voyez, comme s'il fallait revoir des choses et que ça allait être moins simple pour vous, donc, voilà, ici, on va dire que c'est plutôt l'union fait la force, et donc, ici, ça signale, finalement, ce nœud sud en maison 5, qu'on ne peut plus raisonner ni construire des projets en s'attachant, en fait, à son égo, en recherchant une satisfaction d'orgueil ou un sentiment de réussite personnelle. Ici, il va falloir chercher le partage, la générosité, et donc, votre implication future doit aussi comporter un certain détachement, forcément, et, voilà, il va falloir la jouer collectif, en gros, et au cours de cette période, les prises de conscience se font parfois aussi dans la relation aux amis, voilà, les relations amicales, sociales, qui vont vous demander une participation plus active, mais qui seront aussi, donc, source d'évolution. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels, et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là, en attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.